Un forage gazier au bon milieu de la plaine du Saint-Laurent, c'est d'abord un grand dérangement. Une tour de forage de huit étages de haut, des machines et des camions qui vont et viennent et font du bruit. Christian Cloutier en sait quelque chose. Sur son coin de rang d'habitude tranquille, il voit maintenant défiler des camions-citernes. Ça prend dans la maison. C'est tellement lourd, ces gros tanqueurs-là, plein d'eau. Il y a peut-être au moins une dizaine de voyages à l'heure, d'après moi, si c'est pas plus. C'est sûr qu'ils amènent une circulation assez lourde. Saint-David en Montérégie, un paisible village agricole dans la plaine du Saint-Laurent. Il y a trois ans, le maire, Raymond Harrell, ignorait qu'il y avait du gaz à exploiter dans sa municipalité. Lorsqu'une compagnie albertaine a proposé de forer un puits d'exploration, le maire a accepté. Puis là, à un moment donné, on a eu une autre demande pour cinq hautes forages. Là, on s'est dit, on s'en va jusqu'où, ça va arrêter. On ne peut plus les empêcher, ces gens-là peuvent débarquer n'importe quand puis faire leur forage. Du gaz naturel dans les basses-terres du Saint-Laurent, ce n'est pas vraiment neuf. Et on l'a déjà exploité. Dans les années 1950, des entrepreneurs audacieux s'étaient lancés dans l'aventure. Certains avaient fait des découvertes et exploité de petits gisements. Quand on a trouvé notre gaz, on a eu une grosse émotion. Mais il s'agissait alors de gisements conventionnels. Du gaz libre dans des sortes de poches naturelles en profondeur. Le gaz de schiste est très différent. Il est emprisonné dans la roche et il faut la fracturer pour le libérer. À Cap-Santé, en bordure du fleuve, on peut voir en surface cette roche particulière. Elle est ici presque noire. C'est un schiste. En anglais, shale. Il fait ici partie de ce qu'on appelle le shale du tica. Avec Denis Lavoie, de la Commission géologique du Canada, nous avons fait un test. Ce qu'on va faire ici, c'est une fracturation artificielle en surface que les compagnies font à tout près de 2000 mètres de profondeur actuellement. Donc, on va fracturer et, si vous voulez, vous pouvez les sentir. Ah oui! On se croirait à côté de la station service pour garder la voiture. Vraiment au moment où on pompe de l'essence dans l'auto. Cette odeur, c'est celle du pétrole. Mais il y a aussi du gaz naturel qui, lui, ne sent rien. Ces deux hydrocarbures sont liés. Ils ont la même origine. Une histoire dont témoigne cette falaise à Cap-Santé. Il y a 450 millions d'années, des matières organiques en décomposition ont été enfouies et recouvertes par d'autres sédiments. Au fil de millions d'années, la compaction de ces couches a généré, à des températures et des pressions croissantes, d'abord du pétrole, puis du gaz dans les ports de cette roche. Ce gaz s'est échappé, a rempli certains réservoirs hydrocarbures, comme le réservoir de Saint-Flavien, tout près de Québec. Mais une bonne partie, une partie significative de ce gaz n'a pas été expulsée de l'Utica. Elle est restée piégée à l'intérieur de l'Utica, et c'est ce qui est aujourd'hui le sujet ou l'intérêt d'exploration par certaines compagnies. Un intérêt très vif. Depuis 2008, la vallée du Saint-Laurent s'est couverte de permis d'exploration gazière jusque sur l'île de Montréal. Un nouveau Klondike? Il est un peu trop tôt pour le dire. Certaines évaluations sont encore assez gratuites, alors il ne faut pas trop s'y fier. On s'avance, on sait que le potentiel est énorme. On est en mesure de répondre aux besoins du Québec et ailleurs aussi, la maritime par exemple, pour certainement deux générations, peut-être trois générations, avec la connaissance scientifique que nous avons aujourd'hui. Alors probablement que le potentiel, avec le temps, va augmenter puisque la science va se perfectionner. Raymond Savoie est président de GASTEM, une entreprise québécoise de prospection gazière. C'est préalable pour tout le monde. Pendant cinq ans, il a été ministre délégué aux mines du Québec. 31 mai 2010, on est en plein forage à la présentation près de Saint-Hyacinthe, un chantier conjoint de GASTEM et de la société d'énergie Cambrium de l'Alberta. Sur la plateforme, la foreuse pousse dans les profondeurs de la Terre un trépand qui creuse la roche. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 1700 mètres de profondeur et on avance à 7 mètres à l'heure. Lors d'un forage, on traverse des couches successives de porosité et de densité variable. Assez près de la surface, entre 100 et 300 mètres de profondeur, on rencontre la nappe phréatique. C'est une couche de roches poreuses qui retiennent l'eau à la manière d'une éponge. Pour isoler le puits des roches alentours, on coule une série de gaines de ciment autour du tuyau de production. En surface et lors de la traversée de la nappe phréatique, les gaines de ciment sont plus épaisses. Au Québec, comme partout ailleurs, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Une exigence réglementaire. Dans ce règlement-là, il est mentionné qu'une compagnie se doit absolument d'isoler par coffrage cimenté chacune des zones poreuses, que la zone contienne de l'eau, du pétrole ou du gaz naturel. Mais où faut-il forer exactement pour avoir les meilleures chances de trouver du gaz ? Les experts du ministère des Ressources naturelles à Québec ont produit une réponse générale. Il faut se situer dans ce qu'on appelle le corridor central. C'est une bande de 10 à 40 kilomètres de large entre Québec et Saint-Hyacinthe, limitée à l'ouest par la faille Yamaska et à l'est par la ligne de Logan. Tout récemment, on a modélisé le shell du Tika en trois dimensions. Cela permet de mieux visualiser cette couche située en moyenne à 1800 mètres de profondeur et dont l'épaisseur moyenne est de 150 mètres. Chaque entreprise décide, on forait exactement sur la base d'informations scientifiques détaillées qu'elle garde jalousement. 7 juillet 2010, la présentation. Cette fois, on est rendu à l'opération clé, la fracturation. Sans elle, pas de gaz, pas d'espoir de profit. Des camions et des tuyaux partout. C'est le grand jour. Pour fracturer la roche, il faut d'abord que le puits ait atteint la zone cible des schistes. On fore d'abord à la verticale, puis on tourne à l'horizontale. A l'aide d'une sonde, on perce de petits trous dans la section ciblée. La fracturation se fait ensuite par section au bout du forage. On stimule le puits, c'est-à-dire qu'on injecte à haute pression un mélange à base d'eau. C'est ce qui va fracturer la roche. Le gaz est alors libéré et se dirige vers la surface par le tuyau du puits. Dans la pratique, la fracturation horizontale à très haute pression n'existe que depuis quelques années. Au Québec en particulier, on connaît encore mal le shale ludicat. L'industrie procède par tâtonnement. Si on a une roche qui est plus ductile, moins cassante, il faut peut-être pomper plus lentement. Les fractures ne resteront pas ouvertes de la même façon d'une roche à l'autre. Donc, c'est plus là que ça joue en fait. Il faut trouver les éléments qui vont permettre de fracturer la roche, de la garder ouverte, puis que le gaz puisse sortir de la roche. Dix camions-pompes venus de l'Alberta sont alignés près de la tête du puits. Leur rôle est de forcer sous très haute pression le liquide de fracturation. Sa base, c'est de l'eau. Il en faut des quantités considérables. En moyenne, 4 millions de gallons ou 20 millions de litres par fracturation. On y ajoute du sable pour garder les fractures ouvertes. L'eau et le sable représentent 99 % du mélange. Le 1 % restant est constitué de composés chimiques qui visent à faciliter l'opération. Des surfactants, des agents antifrictions et des agents antibactériens. Ce 1 % représente tout de même près d'une centaine de tonnes par fracturation. Dans le poste de contrôle, la tension est palpable. La fracturation est en cours depuis plus d'une heure. Le chef de projet, Steve Divak, espère que le shale va fracturer. Mais cela ne fonctionne pas comme prévu. Au téléphone avec des ingénieurs de Calgary, il ordonne l'arrêt des opérations. La fracturation a échoué. On a placé le sable à une bonne vitesse sous la pression maximale du coffrage. Et pour l'instant, notre pression a augmenté trop vite. Et on n'était pas capables d'augmenter la concentration du sable. Comme ça, la roche était trop stimulée comme il faut. Cet échec illustre bien que la roche ne libère pas son gaz si facilement et que la technologie est encore très expérimentale. Cet été, au Québec, huit puits ont été fracturés. Des opérations complexes qui réussissent la plupart du temps, mais qui parfois, comme on va le voir, peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur l'environnement. Le nord-est de la Pennsylvanie offre des paysages en dehors du temps. Des collines, des vallons et des forêts, comme il y en avait il y a 50 ans. On pourrait croire que rien n'a changé, mais comment ignorer les tours de forage? Un peu partout, des plateformes, de nouveaux projets, et c'est pour le gaz. Il y a à peine trois ans, dans cette vallée, près du village de Dimock, il n'y avait aucun puits. Aujourd'hui, on en compte 66 sur à peine 22 kilomètres carrés. Dans cette vallée, près du village de Dimock, des camions et des travaux reliés à la production de gaz. Un gaz propre et inodore, mais arraché violemment des entrailles de la terre, ce qui n'est pas sans risque pour l'environnement. C'est d'ici, de cette maison modeste à l'entrée de Carter Road, que le drame a commencé le 1er janvier 2009. Norma Fiorentino était allée fêter la nouvelle année au village voisin. Au retour, une surprise de taille l'attendait. Mon fils était venu me reconduire chez moi. Il est entré et m'a dit, « Maman, il y a un grand trou devant la maison, là où était le puits artésien. » J'ai dit, « Oh mon Dieu ! » Je suis sortie voir avec lui. La dalle de béton de 20 centimètres d'épaisseur avait été projetée dans les airs et était brisée en trois. Il ne restait rien d'autre qu'un grand trou. Pour les enquêteurs dépêchés sur place, il était évident que la dalle de béton avait été soufflée par une explosion à la tête du puits artésien. L'étincelle de la pompe automatique avait enflammé du gaz. Mais d'où venait le gaz ? Il y avait bien un forage à 200 mètres de la maison. Une initiative de la multinationale du Texas, Cabot Oil and Gas, que tout le monde ici appelle Cabot. Mais la chose semblait invraisemblable. Les puits de gaz ne sont-ils pas complètement étanches ? Un peu plus loin, chez Gene et Ronald Carter, on a foré encore plus près de leur maison. De leur balcon, une vue imprenable sur un puits. Avec le bruit et l'odeur en prime lorsque les gaz sont ventilés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !